Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, passant par des sujets sérieux à des sujets pas sérieux comme tout, avec des jeunes qui aiment bien ça jaser, échanger, puis donner leur opinion. Fait que cette semaine, je vous propose qu'on jase de diversité sexuelle et de genre. Est-ce que vous êtes down? Oui. Good. Bien, juste avant, je vous laisserai vous présenter. Là, j'ai invité Félicia, une de mes amies que je jugeais pas mal up to date sur le sujet, puis avec qui j'ai toujours des belles petites discussions. Fait que je me suis dit que c'était une bonne idée de t'inviter. Donc, on peut faire un petit tour d'écran si vous voulez vous présenter votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, votre couleur préférée, votre fleur préférée... En tout cas, j'avais dit votre nom, votre âge, tout ce que vous faites. Mon nom, c'est Félicia, je viens de Lassart, je suis présentement à Montréal aux études. J'ai 22 ans, puis c'est ça, je suis à l'université en littérature de langue française. Et moi, c'est Amélia. Quelle âge, tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai 17 ans, puis ben, je fais comme pour moi à toutes les adolescents, là. Je peux pas me reculer, là. Oh, wow! Ouais, non, c'est pas vrai, là. Non, je suis en secondaire 5, puis je travaille dans une épicerie, puis je lave des paniers. C'est tout. Hum, c'est tout. Wow! Hum, moi, c'est Léa, j'ai 22 ans, je travaille au Carrefour Jeunesse-Emploi comme intervenante. Moi, c'est Ariane, j'ai 17 ans, puis moi, j'ai eu la brillante idée de faire Chimie-Physique-Mathée-Seine pour ensuite m'en aller en 6 semaines! Oh! Oh! Puis, moi, c'est Sam Farah, j'ai 17 ans. Cool, cool! C'est le premier épisode 100% Fille. Ouais, c'est vrai! Cool power, là! Hum... Fait que c'est si, la fois, j'avais invité... En... Zah, zah, zah! Begail! Bonjour! En invitant Félicia, j'avais demandé si ça nous... ça ait tenté de nous préparer un petit site chronique sur rapport au sujet. Fait que, Félicia, si t'as goût de nous dire ce que t'as préparé. Ah, mais juste avant, j'ai une question pour vous. Oui. Qu'est-ce que c'est, pour vous, la diversité sexuelle, ou de genre? Et de genre, en fait. Pas... Et où? T'sais, si vous connaissez quelque chose sur un sujet ou sur l'autre. Ouais. En fait, oui. Et où? Merci. C'est très précis. Ah, ben, ça peut être genre juste des petits pop-ups qu'il y a dans votre tête, là. Ben oui. Vous avez besoin d'être une vraie définition selon Wikipédia. Parce que oui, j'aime Wikipédia. Moi, je suis plus urbaine dans le dictionary. Hum. 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 c'est ça que tu voulais dire je vais juste mettre un mot là-dessus c'est justement ton apparence et comment tu te sens à l'intérieur ça ne matche pas ensemble c'est exactement ce que tu disais qui ne sont pas bien dans leur peau tu as les étapes de changement qui fait que tu te sens en fin comme tu te sens à l'intérieur je pense que la partie du questionnement aussi qui peut jouer sur le fait de se sentir bien ou pas ok, parce que je me suis dit que je vais garder ça quand même je ne vais pas aller trop en profondeur parce que c'est ça que je peux faire assez facilement je suis allée vraiment comme on va mettre les bases après ça, je peux me poser des questions on peut j'en dire là-dessus c'est good pour vous c'est bon on peut pas t'arrêter jamais j'imagine non, mais non vous pouvez m'arrêter là s'il vous plaît si je ferais ça je vais m'arrêter là je veux plus savoir quoi ça sans des questions on peut on peut t'arrêter interrompez-moi lâchez un whack c'est trop grave vu que Yann me l'a conseillé j'étais allée j'ai ressorti c'est un PDF le bonhomme genre est-ce que vous connaissez? non c'est quand même c'est bien illustré puis c'est bien expliqué fait que j'ai basé ce que je voulais parler là-dessus parce que c'est ça pour tu sais que les gens qui sont pas trop habitués aux différents termes je pense que c'est vraiment comme une place c'est un ouais c'est ça c'est un document qui est super clair super simple fait il y a certains j'appelais ça des spectrums donc un peu de comme féminin masculin tu as dans un spectrum de l'expression de l'identité de l'attirance puis du sexe biologique aussi donc un terme que je trouve important de vous parler aussi c'est le terme de binarité qui est c'est comme le mot bi ça veut dire deux binarité c'est tu as deux éléments donc souvent on va voir le genre comme homme ou femme ça c'est c'est binaire dans le fond puis pour mieux comprendre justement ce que je vais te parler c'est c'est quand même important de comprendre que l'identité de genre c'est justement pas binar c'est pas juste homme ou femme ça se passe entre ça hors de ça où c'est que tu veux t'as pas besoin d'être tout un ou tout l'autre puis d'un jour à l'autre tu peux changer complètement ça exactement donc c'est ça je vais starter avec avec le spectre d'identité du genre donc c'est un peu différent que sous le pdf mais ça revient pas mal dans ma affaire parce que moi je vois souvent c'est mettons féminin masculin puis c'est là-dessus sur cette ligne-là c'est comment comment que je me sens dans ma tête dans mon esprit comment que je m'identifie donc il y en a qui n'ont aucun problème avec ça c'est bon moi je suis femme moi je suis âme il y en a que c'est c'est plus complexe mais il y en a qui n'ont pas besoin de s'identifier puis il y en a pour qui d'autres personnes c'est important puis je pense c'est de quoi que je trouve important de noter c'est que autant les deux bords il n'y a pas d'affaire à dire à quelqu'un ce que tu peux ou ne peut pas être juste cette parenthèse-là après ça il y a l'expression du genre donc comment comment tu t'exprimes si tu t'exprimes selon les certaines normes genrées donc des fois il y en a qui sont plus féminins donc mais que quand même leur identité de genre comme tu dis l'autre que c'est vraiment plus à l'intérieur tandis que l'expression c'est plus l'extérieur c'est vraiment souvent comment qu'on s'habille qu'on se maquille oui c'est ça exactement oui c'est ça puis aussi des fois il y a des petites des manières d'agir etc puis ça peut être on dit féminin mais c'est masculin encore mais tu sais c'est quoi être féminin c'est quoi être masculin exactement c'est vrai puis tu sais des fois il y en a qui voient du monde qui sont comme plus qui sont plus féminins etc puis qui sont comme ah mais pourtant cette personne-là s'identifie comme un homme puis il y en a des fois qui ne comprennent pas mais les deux ce qui est je trouve que c'est important c'est vraiment séparé c'est pas parce que tu t'exprimes d'une certaine manière que tu t'identifies de la même manière donc c'est pas parce que t'aimes avoir des habits plus féminins que t'es tu te sens vraiment femme en tant que toi tout clair ouais ça fait du sens ok cool donc pour celui-là le sexe biologique ça c'est vraiment tu sais c'est vraiment biologique contrairement à ce que j'ai mentionné plus tôt tu sais c'est plus justement des c'est plus social tandis que là c'est comme plus biologique donc soit des organes sexuels féminins masculins ou intersex donc puis encore là c'est vraiment moi je vois vraiment ça comme c'est des organes sexuels ça n'a pas rapport avec le genre il y en a pour qui ça va ensemble donc on va appeler ça des personnes cisgenres cisgenres oui donc c'est t'as été assigné t'as des organes sexuels t'as été assigné femme bien fille à ta naissance puis tu fais ça pour le reste de ta vie donc cisgenres t'as aussi transgenres là encore c'est pour ça que je mets l'accent sur les séparations entre les différents spectres parce que une personne trans ne va pas nécessairement s'habiller d'une certaine manière ne va pas nécessairement changer ses organes non plus il n'y a pas c'est vraiment un étiquette qu'on met je dirais que les personnes se mettent s'ils veulent faire justement les hormones la chirurgie etc ça ne les rend pas moins femmes ou hommes dans leur identité c'est vraiment un choix personnel c'est pas qu'il reste comme des étapes à faire non plus j'en pense qu'ils sont comme en début de transition ou peu importe mais t'as pas besoin d'atteindre une fin ben en fait il n'y a pas de fin non c'est ça c'est vraiment propre à chacun il y en a pour qui c'est important puis il y en a d'autres pour qui parce que j'aime bien je suis beaucoup de drag queen en vie puis j'en avais vu une qui était une femme trans mais elle ne fait aucune chirurgie aucune hormone puis ça ne change absolument rien pour elle c'est comme je suis femme puis ça finit là puis il y a aussi non binaire qui rentre un peu dans l'identité de genre que je parlais tantôt ce qui ressort du phénomène du masculin donc c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas à cette binarité-là qu'on a dans la société pour le dernier petit point que je voulais mentionner c'est l'attirance puis là il y a l'attirance sexuelle et émotionnelle mais je me suis dit pour aujourd'hui on va juste mettre ça ensemble ça peut être séparé mais pour aujourd'hui je veux juste que ce soit plus concis parce que sinon on va voir ça donc c'est ça l'attirance sexuelle encore c'est est-ce que t'es plus attirée par femmes et hommes les personnes qui sont plus féminines masculines encore là c'est tout c'est ça tu sais c'est la diversité sexuelle c'est tellement il y a tellement de tout puis des fois c'est juste comment tu le sens puis t'es ah ben j'aime mieux les personnes féminines puis rendu là c'est toi qui définis ça dans ta tête pour moi la féminité c'est ça fait que je suis attirant envers ces personnes-là tu sais tu dois pas à personne de dire ah ben j'aime ce genre de personnes-là mais non moi je trouve qu'il est plus masculine ça n'a pas rapport c'est à personne de dire mais non puis considérant que c'est tellement fluide aussi tu peux d'un jour à l'autre comme filer plus comme qu'est-ce qui est plus masculin une autre journée filer comme plus qu'est-ce qui est féminin puis t'as pas besoin d'être vraiment statique là-dedans ouais c'est ça tu sais c'est ça comme ça peut être super fluide tu sais aussi pour l'identité de genre la manière de s'exprimer il y en a que c'est je vais le dire en anglais parce que les termes sont en anglais mais gender fluid c'est qu'une journée ils vont vraiment plus se présenter ils vont plus se sentir comme féminine d'autres journées ça va être plus masculine puis ça change comme ça puis ça fonctionne aussi bien c'est pas justement obligé d'être setté dans le béton une fois que que tu dis que t'es femme homme ou même pour la l'orientation sexuelle c'est pas parce que une journée tu dis que t'es 100% hétérosexuelle que plus tard tu peux pas être ben you know what je suis gay puis c'est ça puis peut-être ça va changer encore après t'es valide peu importe ce que tu dis là ouais c'est ça puis des fois il y en a qui essayent de mettre du monde dans une case là de ah ben non mais t'as dit ça là c'est quoi tu l'étais pas vraiment puis c'est genre à ce moment-là je sentais comme ça mais là c'est les choses changent c'est 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 de même que ça marche t'sais puis c'est ça c'est une des affaires que je voulais je voulais mettre en train de dessus c'est justement c'est pas à personne de dire ce que t'es ou ce que t'es pas ce que parce que tu sais même dans la communauté c'est c'est toi qu'on va des fois c'est il y en a qui encore un autre anglicisme là qui gatekeep la communauté fait que c'est comme ah mais non mais t'es pas assez t'es pas assez queer t'es pas assez gay d'après moi là tu fais de quoi tu cherches l'attention des fois c'est aussi de l'autre côté avec du monde qui sont qui sont hétéros que ah ben je mettons tu tu dis que t'es bisexuelle pis là c'est comment d'après moi non d'après moi elle dit juste ça pour avoir de l'attention ouais c'est ça c'est c'est vraiment de comme bloquer ça parce qu'il y en a qui comprennent pas à 100% pis qui vont peut-être finalement pas comprendre un moment donné mais c'est une affaire je voulais dire tout c'est fluide pis c'est pas non c'est ça c'est pas à personne de décider pour toi est-ce que tu as des questions pour moi ben maintenant est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ces concepts-là non 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 ok ah cool est-ce qu'à l'école vous pensez qu'on en parle assez non moi je trouve pas pour être bien franche tu sais c'est parce que l'éducation sexuelle c'est vraiment à l'école en tout cas c'est celle-là que j'ai eue à la soeur est-ce que vous êtes toutes ouais ok juste pour être sûre c'est beaucoup sur justement tu sais c'est super binaire c'est pis c'est ça c'est un gars pis une fille pis c'est des menstruations les gars ils sortent mais tu sais ben tu sais on voit ça en science là c'est vraiment comme l'aspect reproduction là ouais ça pis il nous manque des images du TSS ouais en science aussi j'imagine ou c'est genre non je pense que c'est l'infirmière qui fait comme le tour des classes ouais mais tu sais je pense tellement que dans les cours d'éthique c'est des choses qui devraient être abordées là ouais c'est vrai ouais vraiment mais non moi j'ai pas entendu parler de tout ça mettons le bonhomme si genre pis la diversité vraiment avant peut-être ma première année de cégep que comme ouais ben c'est ça tu sais mettons secondaire fois secondaire je connaissais mettons un peu le ce que c'était transgenre tu sais j'en avais entendu parler pis tout pis c'est c'est quelque chose que j'avais vu sur internet pis c'était genre c'était justement une fille qui s'était enlevée la vie parce que ses parents étaient super conservateurs pis tout ça pis c'est vraiment en ce moment-là que comme j'ai vraiment je me suis vraiment attardée à ça pis j'ai fait des recherches pis tout ça pis ça m'intéresse jusqu'à aujourd'hui encore et toute ma vie là je veux pas fait que ouais pis c'est genre quelque chose que comme c'est surtout des affaires c'est comme un sujet qui a tellement été tabou longtemps que comme on dirait que le monde n'a pas peur de parler de ça genre tu leur dis comme on dirait qu'ils viennent les yeux ben gros pis comme mon dieu qu'est-ce que t'as dit-là t'sais mais là c'est ça c'est ça avec notre génération c'est rendu moins pire parce qu'on est plus comme dans une ouverture d'esprit je trouve donc on a accès à des infos ouais c'est ça quand tu veux comprendre quelque chose tu le cherches pis tu vas voir après c'est quoi tel enfant je comprends comment il s'est senti et comme eux autres ils ont jamais connu ça parce que c'est tellement strict pis tout genre là c'est comme quasiment la catastrophe pour eux autres c'est genre le monde virer à l'envers mais pour nous autres c'est naturel c'est comme ça dérange quasiment il va toujours rester des personnes qui vont être contre mais on s'entend que la plupart des gens ils ont viré de bord un moment donné parce qu'ils ont fait comme parce que notre société devient comme ça j'ai vu une statistique qui disait que les Gen Z il y avait je pense 41% juste 41% qui disait qu'ils étaient exclusivement hétéros on est rendu genre vraiment beaucoup plus ouverts que les autres générations je pense oui vraiment c'est sûr pis justement des fois il y en a qui sont les jeunes pis leurs nouvelles affaires mais tu sais c'est tellement peu nouveau présentement c'est l'information est tellement là que quelqu'un qui aurait pu passer comme un bout de sa vie en pensant qu'il était justement exclusivement hétérosexuel avec l'information qu'il reçoit il est comme ben hey j'avais pas pensé à ça pis finalement ben tu sais il y a des ça ça barre dans ton cerveau pis là t'es comme oh tu sais là tu ouais tu sais justement c'est l'accent à l'information je trouve ça permet aux gens de plus être eux-mêmes de s'identifier à comment qu'ils ressentent il y a souvent justement les préjugés d'être comme tout un ou tout l'autre là t'es comme être bisexuel ben dans le temps du monde c'est souvent être genre 50-50 comme si t'avais pas le droit genre d'être 80% aux femmes pis 20% aux hommes tu sais tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux tu bouges t'as pas besoin d'être à mi-chemin entre les deux ça peut changer ton 80% pis tout fait que je pense que les gens quand ils réalisent que c'est pas tout un ou tout l'autre ben ils se posent plus de questions ils peuvent s'identifier mieux je pense il y a aussi peut-être qu'il y a une génération qui a moins peur aussi de dire qu'ils sont pas exclusivement hétéros on parle plus pis on a plus de modèles je pense que c'est comme plus facile les préjugés tombent aussi un peu petit à petit c'est ça pis t'sais comme on parlait tantôt justement t'sais qu'il y en a plus ben qu'il y en a plus ben ouais il y en a plus des personnes qui sont ouverts etc pis t'sais c'est ça c'est présentement la normalité elle existe plus tant dans le sens que pour nous genre t'sais personne dans le genre personne gay c'est ben normal t'sais il y a pas ce cadre super restreint de la normalité que genre faut que tu sentes là-dedans pour être normal je pense que c'est comme ça ça agrandit de plus en plus comme il faudrait je pense que c'est encore là par exemple ouais ouais non c'est ça mais mettons t'sais la discussion qu'on a pis t'sais quand on regarde en tout cas moi j'en regarde plus mon cercle proche c'est ça que je vois de une grosse majorité de mon entourage mais c'est sûr que ce frame-là est encore là comme on parlait t'sais l'éducation sexuelle dans les écoles c'est sûr ce frame-là encore pis t'sais ça je parle de mon expérience là t'sais la protection entre hommes pis entre femmes t'sais vraiment comme d'un couple gay pis un couple lesbienne t'sais on voit tellement pas ça que la première fois qu'on m'a parlé de ça j'étais genre mais qu'est-ce que ça t'sais c'est marre parce qu'il nous parle justement t'sais de l'importance de se protéger mais ils mettent l'accent sur juste le couple hétérosexuel t'sais ouais ah non je pense que j'ai entendu mettons les protections comme féminine masculine mettons gay et lesbienne au cégep vraiment c'est fou vraiment c'est parce que j'ai eu ça dans un de mes cours de technique de travail social mettons t'sais gens qui ont pas ça à boire c'est quand même précis ouais c'est ça pis t'sais je suis dans le domaine pis on parlait justement de diversité sexuelle pis tout fait c'est comme normal que j'entende ça là mais quelqu'un qui a jamais accès à ces cours là qui étudie genre en sciences nat tu me mettons entendra peut-être jamais parler de ça genre à part s'il y a des amis qui vivent ça ou qui a accès à l'information par internet tu me mettons mais je pense quand même que l'école devrait nous enseigner certaines choses par rapport à ça oui l'école c'est quand même une institution qui est super importante dans le rôle de normaliser certaines choses parce que justement oui on a l'accès mais je pense que comme c'est quand même une grosse figure que si c'est plus inclusif ben c'est ça a plus ça a plus de poids que nous qui faisons des recherches individuelles si tout le monde a le même message on s'entend que ton passage à l'école en secondaire 5 c'est pas mal obligatoire il y a quand même des gens qui ne le terminent pas mais on a tout accès à cette information généralement jusqu'en secondaire 5 on va tous avoir les mêmes bases si on en entend toutes parler c'est ça puis après ça la recherche se fait tellement plus facilement après de ton bord quand tu as certaines bases ben oui ça pique ton intérêt puis si tu veux aller plus loin après ça c'est plus facile quand tu as déjà des petites bases puis je pense que comme je devrais plus dire ça admettons quand on est jeune parce qu'on a beaucoup plus de préjugés quand on est jeune que quand on est vieux ça dépend mais comme moi en secondaire 1 je voyais un couple de lesbiennes j'étais genre ah ah regarde on s'entend j'en ai rien à faire là comme on dit vivez ensemble mais je suis rendue à secondaire 5 j'ai appris ça en secondaire 4 puis je suis comme ok on va y aller comme ça ça marche de même la vie même au primaire j'avais une prof qui était homosexuelle mais genre combien on était à rire d'elle sans savoir que c'était c'est vraiment quelque chose de normal comme tellement genre juste voir nos parents genre hétéros puis là t'arrives avec eux il n'y a pas assez de représentation aussi pour les enfants ouais c'est ça c'est ça parce que ça marche dans un autre là vous me le dites quand vous êtes écriven de m'entendre parler je ne m'en rende pas mais il y a tellement une sexualisation des couples homosexuels dès qu'il y a ça à tv ou quoi de même le monde est en plus conservateur c'est comme faut pas laisser nos enfants voir ça ça va les corrompre pis tout mais c'est tellement pas ça pis je sais pas si vous avez vu Jojo Siwa elle a fait son communard récemment pis elle c'est genre les enfants elle l'adore pis ça fait longtemps qu'elle fait des affaires pour les enfants ça je trouve ça vraiment cool qu'elle a fait son communard pis là le monde ils vont dire ah ben là on s'en est pas rendu compte avant peut-être que c'est correct peut-être que ça change rien ouais c'est ça parce qu'il faut commencer à agir différemment comme si mettons ça venait changer la personne après qu'elle a dit ça ça reste la même chose on s'en fout ok c'est juste un mot qui te définit presque pas dans le fond ça peut changer du jour au lendemain comme tu gardes tu gardes pas pis tu vis ta vie c'est tout plaisir exactement j'avais les laissé vivre exact ça a tellement pas d'impact sur la vie des autres pourquoi il faudrait que tu tu te dis à ta personne non t'as pas le droit c'est beaucoup du au fait que les gens ils savent pas genre c'est quoi ils comprennent pas ils essayent de comprendre sans trop réellement comprendre fait qu'ils portent un jugement sur des choses qu'ils dans le fond connaissent pas c'est pour ça que l'école c'est important c'est dommage qu'ils en parlent pas ouais vraiment dans le fond je trouve que ça l'aide pas vraiment les jeunes admettons qu'il y en a des fois ils sentent pas bien dans leur peau comme au secondaire parce qu'ils sont en train un peu de se découvrir pis genre admettons sexuellement parlant genre admettons les cours qu'on disait tantôt il y en a qui sentent pas bien ils sont comme ok mais si moi j'aime pas ça t'sais il y a personne qui va lever sa mère pour dire ben si moi j'aime pas ça je fais quoi t'sais en secondaire 3 t'es quoi genre 13 ans t'sais allô t'sais c'est normal pis c'est pas gênant mais comme pour des jeunes de cet âge là c'est gênant parce que quand ils connaissent pas ben comment tu veux qu'ils sachent t'sais pis ah une autre affaire parce que t'en parles t'sais j'aime pas ça de quoi que j'ai tellement attendu au secondaire pis qui m'a attendu pis j'ai attendu ça de des personnes que ça m'a assez fait rire qui ont fini par être gays eux-mêmes mais t'sais genre quelqu'un qui dit qu'il est bi pis le monde autour c'est comme ah mais comment t'as jamais fait t'as rien avec une fille t'as pas elles sont qui elles autres non mais t'sais en plus dans le film c'est comme le monde qui naît c'est hétéro comme comment t'as fait pour savoir que t'es hétéro genre c'est pas on s'en fout savoir que t'es bisexuelle genre t'as jamais couché avec t'as jamais couché avec un gars si t'es hétérosexuelle pis comment t'as fait pour les avoir ça revient au même on s'en fout exactement ouais bien vu mais c'est vrai on dirait qu'on a comme l'impression ben plus jeune qu'on est mettons pis qu'on est tout de suite hétéro ben c'est très les standards aussi très hétéro type mais c'est comme tellement la voix t'sais on est en garderie pis on est comme t'as-tu un petit chum t'as-tu une petite blonde c'est tout le temps ça qui sort en premier mettons on dirait que j'entends pas tant de parents qui changent leur discours t'sais ça va de soi encore aujourd'hui je trouve ouais ouais pis on s'entend que admettons là ça commence à se faire un petit peu plus connaître d'après moi pis comme genre t'sais moi admettons je suivais une voyons une humoriste c'est la blonde à à Masica voyons c'est quoi son nom en tout cas je m'en rappelle plus elle fait mère ordinaire ok pis elle a adopté ses enfants pis il y a un petit garçon que lui il met des robes pis elle avait déjà fait un gros texte genre moi j'en ai rien à faire de ce que mon enfant veut porter s'il se sent bien comme ça s'il veut faire de la danse t'sais elle a inscrit la danse elle le maquille écoute s'il est heureux là-dedans let's go je pense que ça a donné gros son de positif de genre regarde t'sais il y a des parents qui sont encore capables de changer leur vision du monde dans le fond t'sais c'est pas tous les parents qui vont rester boqués du genre ouais ben mon enfant il met des robes t'sais pis c'est un garçon c'est tellement rendu la mode en plus il y a plein de gars qui mettent des jupes pis on s'en fout t'sais s'ils sont bien ben qu'ils portent t'sais c'est différent pour tout le monde que tu mettes tes jupes ou que tu mettes tes pantalons c'est un vêtement pareil en autant qu'ils soient habillés t'sais c'est qui qui a décidé qu'une jupe ah ça c'était pour les filles c'est si tu veux c'est quand même juste un bout de tissu je pense que justement dans son texte qu'elle avait écrit je pense qu'elle disait qu'elle était pas inquiète pour son garçon à elle mais elle était plus inquiète pour les autres pour ses amis à l'école pis ce que les parents de ses amis là allaient penser pis dire comme ben voyons donc tu te tiens plus avec lui là c'est un petit gars qui porte des robes t'sais il me semble c'est ce qu'elle avait dit dans son texte pis t'sais je trouve que c'est triste là c'est autant qu'au départ un parent t'a interdit à ton enfant de se tenir avec un petit garçon parce qu'il porte une robe je pense que ces parents-là je pense que ces parents-là par contre ils doivent comme montrer un peu à leur enfant d'être plus fort peut-être t'sais pour apprendre à comme se défendre parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être être ça doit faire peur pour des parents aussi tu sais que ton enfant il prend pas la voie facile c'est ça t'sais au lieu de dire comme je veux pas qu'il porte ça faut juste que t'apprennes comme qu'il ait confiance en lui encore plus pis qu'il apprenne comme à se défendre pas se défendre t'sais à je sais pas comment dire à vivre avec ça dans le fond là t'sais à vivre à faire des gens mais ça se peut qu'il y en aille d'autres là aussi là ouais mais oui c'est un c'est de quoi qu'il se dit souvent dans la communauté queer que souvent tu choisis ta famille si t'as justement t'as du monde qui sont pas qui tu portes pas là-dedans tu peux toujours choisir ton monde parce que c'est ça des fois tu sais en habitubier t'sais il y a une grosse migration des personnes gays tout le monde part tu sais c'est sûr quand t'es dans une petite ville puis là il y a genre une personne qui est lesbienne puis là le monde en parle puis c'est genre un dingue t'es bizarre puis tout puis là t'es genre t'sais déjà que l'adolescence la puberté c'est vraiment pas nice le secondaire il y en a qui disent c'est vraiment le best time le secondaire non si vous avez du fun tant mieux tant mieux mais il y a tellement de après le secondaire je trouve tu peux tellement plus te découvrir tu peux tellement aller à l'encontre de plus de monde sortir de dans quoi t'as toujours été t'as une plus grande liberté ouais c'est ça je trouve normaliser justement l'école ça permet d'être comme déjà que c'est dur la puberté le secondaire ça serait le fun d'avoir au moins ce réconfort-là de ce que tu vis c'est normal puis tout ça puis de pas être caché le pire c'est que je pense le pire c'est que je pense que t'as dit les personnes admettons qui jugent les autres c'est les personnes selon admettons mon vécu c'est les personnes les plus susceptibles après ça à devenir avec des personnes qui jugent genre ça n'a pas d'allure c'est comme t'sais ils sont là ah moi je deviendrai jamais de même deux ans plus tard wow ils sortent avec là t'sais t'es là ben oui t'sais c'est pas méchant c'est juste que comme on juge tellement vite on a tellement l'habitude de juger de juger vite dans la société que comme t'sais tu vas dire ah c'est donc bien bizarre puis là un an après ouais ben là t'sais t'sais j'ai changé d'avis ok mais pourquoi t'as été aussi méchant envers quelqu'un qui est peut-être presque pareil comme toi t'sais c'est genre de l'homophobie intériorisée exactement ouais ils détestaient fait que là ils disaient je vais détester les autres ouais et le ban c'est ça ben exactement t'sais t'sais j'en connais du monde que ça fait de ça là t'sais que justement qu'il y avait des propos que moi oui j'avais mes questionnements mais t'sais mettons tu sens qu'il y a une certaine ouverture similaire entre deux personnes puis là il y a quelqu'un qui dit un call comme vraiment sketch slash homme ben voyons donc puis après ça tu réalises que c'est parce que présentement il est en train de dealer avec le fait que peut-être que je suis gay mais il faudrait pas parce que telle 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 raison fait qu'il l'extériorise de manière justement super les jugements ouais pis c'est plate parce que souvent ça vient des personnes proches pis tout ça t'sais qui se rendent dans la tête après ça pis qui sont comme ben là t'sais moi j'ai jamais fait de quoi qu'une fille je peux pas dire que j'aime les filles turns out fait que si je vous demande maintenant c'est quoi pour vous la diversité sexuelle et ou de genre est-ce que vous auriez quelques trucs à dire même moi je suis pas bonne pour synthétiser mes affaires je viens d'en garder l'heure pis j'étais genre hey boy j'ai pas fait ma meilleure mais mais non c'était pas intéressant ok mais moi je pense que la diversité vas-y vas-y non vas-y je pense que c'est juste d'être genre quittée pis d'oublier genre la pression de la société on s'en fout de ce que la société dit il y a tellement d'affaires que c'est genre c'est terrible ce que ça dit la société qu'on s'en fout c'est pas important il faut juste être quittée pis peu importe ce que c'est pis être ouvert là oui peu importe t'appartiens à quelle génération quel milieu peu importe je pense que l'ouverture c'est vraiment important pour essayer de comprendre ouais vraiment qu'est-ce que t'allais dire la meilleure non ben c'est ça juste la même chose que ça dans le fond c'est-à-dire que c'est important d'être soi-même dans le fond qui est comme t'sais il y a tellement de préjugés pourquoi s'arrêter juste à ça pis juste pas être nous-mêmes t'sais la plupart du monde ils s'en fout tellement de qu'est-ce qu'on veut devenir t'sais notre entourage des fois on s'en rend pas compte mais comme tu vas leur dire ça pis ils vont être contents pour nous pis ils vont faire ok ben t'sais ça va passer au souper pis après ça continue ta vie pis ça va bien aller là pis t'sais c'est sûr il y a toujours des conséquences il y en a toujours mais je pense que l'important c'est toujours rester soi-même pis de continuer à regarder où c'est qu'on va aller pis comment que nous on sent au lieu de passer aux autres points mais lui qu'est-ce qui va passer de moi on s'en fout toi t'es comment ben toi t'es même c'est tout tu fonctionnes comme ça ben tu fonctionnes comme ça tu vas être tellement mieux en t'affirmant qu'en en en cachant ouais ouais j'appelle ça la sélection naturelle si tu t'affirmes toi-même pis qu'il y a du monde autour de toi qui sont pas contents pis qui veulent plus te parler ben t'arriveras pas besoin de ces personnes-là dans ta vie ouais bye c'est des personnes toxiques rendues là pour toi là ouais c'est comme t'en as pas besoin là si c'est quelqu'un qui juge la façon dont tu veux vivre ta vie toi ben ça sert à rien de continuer si t'acceptes pas comme que t'es t'accepteras jamais pis c'est les autres qui ont des affaires à dealer avec là c'est pas c'est pas toi ouais ouais c'est ça je pense que déjà le fait de s'affirmer c'est quelque chose de gros là je pense que tu dois rien à personne t'as fait ça là mettons que tu t'affirmes pis que t'es bien dans ta peau pourquoi après ça essayer d'expliquer pourquoi t'es bien t'sais t'sais on s'en fout si t'es heureux t'es heureux pis c'est ça l'important est-ce qu'on finit de même ouais c'était de même merci c'était t'intéressant est-ce que vous avez appris des choses ouais moi aussi contente merci beaucoup de m'avoir invité c'était vraiment le fun c'est cool c'est vulgarisé très bien c'est très bien merci j'ai full essayé on préfère une partie 2 avec aller plus en profondeur peut-être ah oui pour vrai j'ai full aimé ça moi si tu me réinvites Léa je suis là ben je pense qu'on a un consensus bon on a-tu un consensus ouais yeah bon ben on te réinvite à un prochain épisode merci tout le monde bye 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 bye